Bienvenue sur LovinPixTV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau module du CamRanger, que vous connaissez bien, le CamRanger PT Hub. Le CamRanger PT Hub est un petit module qui permet de relier le CamRanger classique avec votre réflexe et une tête motorisée, qui peut être la tête motorisée AG-PH ou la MP360, vendue également chez CamRanger. Alors, pour brancher le PT Hub, on a besoin de trois câbles. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors, on prend le PT Hub, il y a un petit pas-ceinture qui est assez pratique, qui vous permet de le fixer sur l'avant de la pochette. Hop, juste ici. Ensuite, la première chose à faire, c'est connecter le PT Hub, donc, via le port USB sur le CamRanger, via l'autre port USB du CamRanger, que l'on met aussi dans la pochette livrée, qui est très pratique. Ensuite, on a ici un câble USB, mini-USB, si vous êtes chez Canon ou certains boîtiers Nikon. C'est un câble qui est livré avec votre boîtier, qui vous suffit, en fait, de brancher ici sur le PT Hub, pour pouvoir le relier à votre réflexe. Voilà, juste ici. Et donc, le dernier branchement, il s'agit véritablement d'un hub, puisque le dernier branchement va permettre de relier tout ce petit monde sur la tête motorisée. Donc, ici, on a l'ensemble du branchement. Donc, pour résumer, le CamRanger, ici, est branché au PT Hub, qui va lui dispatcher le signal sur le réflexe et sur la tête motorisée. Comme ça, vous pourrez contrôler à distance, sur votre tablette ou votre smartphone, à la fois le réflexe et la tête motorisée simultanément. Alors, pour commencer à travailler, munissez-vous de votre iPad ou votre tablette ou votre smartphone. Ensuite, il vous suffit d'allumer le CamRanger. Le CamRanger PT Hub, lui, est alimenté par la prise USB, donc il n'a pas besoin de piles ou d'interrupteurs, en fait, pour l'allumer. Ensuite, là, je vais dans la partie Wi-Fi et je vais me connecter sur le réseau ad hoc qu'a créé le CamRanger. En l'occurrence, ici, CamRanger WVM. Donc, une fois que je suis connecté, il me suffit de démarrer l'application CamRanger, qui va trouver tout seul le CamRanger et le PT Hub connectés via le réseau Wi-Fi. Voilà. Et ici, j'ai le contrôle parfait de mon réflexe, notamment la vitesse d'obturation, l'ouverture, la sensibilité, tous les programmes de mode rafale, je peux changer aussi la qualité d'image entre le RAW, le JPEG. Je peux désactiver le focus, je peux aussi également faire un focus pas à pas, un focus automatique. Tout le contrôle de votre réflexe est dans cette application. Vous avez également la possibilité, pour rappel, avec le CamRanger, donc sans nécessairement le boîtier PT Hub, de faire aussi du timelapse, avec des intervalles de temps entre chaque prise de vue, de faire du HDR, et la nouvelle fonctionnalité, ici, en touchant la partie tripod, donc qui veut dire trépied, ça va me permettre d'avoir le contrôle de la tête. Donc ça, c'est une fonctionnalité toute nouvelle, qui est permise grâce au CamRanger PT Hub. Alors maintenant, nous allons voir comment cette tête motorisée fonctionne. Donc il suffit de l'allumer, donc vous, ici, sur la position M, en manuel, et vous allez aussi régler, donc, la position 0 degré en termes de rotation, ce qui va permettre à la tête d'avoir une rotation complètement libre. Donc, vous retournez sur votre application CamRanger, vous sélectionnez la partie tripod, qui va vous permettre de prendre le contrôle de la tête. Vous aurez, bien sûr, toujours le contrôle, aussi, du réflexe, en même temps. Alors, plusieurs mouvements sont possibles, grâce aux pads multidirectionnels. Donc, vous avez la possibilité de monter la tête, de la baisser, de faire des mouvements droite et gauche, bien sûr. Vous pouvez, éventuellement, aussi faire des mouvements un peu plus avancés, notamment des mouvements en diagonale. Cela vous permet, donc, de faire des mouvements, donc, multidirectionnels, simultanément. Voilà. Donc, ça peut être vraiment pratique pour des suivis de timelapse, par exemple, ou des suivis d'objets. Voilà. La réactivité est instantanée, via le Wi-Fi. Donc, on a vraiment, ici, un très bel ensemble. Autre fonctionnalité avancée, donc, la possibilité de faire un timelapse pendant le mouvement de la tête. Donc, pour cela, vous allez dans Shoot, Move, Shoot. Voilà. Ça mérite d'être assez simple. Vous déterminez un nombre de photos à faire pour une série. Donc, là, on va prendre une série courte de 10 photos. Ensuite, on va déterminer le délai, donc l'intervalle de temps entre chaque photo. Ici, je vais déterminer un délai d'une seconde. Le mouvement, vous avez le choix entre haut, bas, droite, gauche, ou aucun mouvement. Donc, ici, je vais garder un mouvement à droite. Et ensuite, ça, c'est le déplacement de la tête, donc, qui est exprimé en millisecondes. Donc, ici, je vais déterminer un déplacement de tête à 250 millisecondes. Et je commence ma série. Donc, là, on peut voir que l'appareil prend tout seul des photos, un peu comme un attravalomètre. Et va également diriger le mouvement, donc, vers la droite, mais également l'intervalle de temps et la vitesse de mouvement de la tête. Voilà. Donc, là, ça me fait une petite série de 10 photos après laquelle l'appareil va s'arrêter tout seul. Pour info, vous avez également la possibilité de faire du Bulb Ramping. Donc, qui vous permet, en fait, en mode Bulb, de déterminer, en fait, une exposition qui va changer, notamment pour faire du jour-nuit en time-lapse, puisque l'exposition change énormément. Et le mode Bulb Ramping vous permet, en fait, de déterminer une durée. Mais également, le changement d'exposition, vous pouvez déterminer un changement d'un stop, de deux stops, de trois stops, comme vous voulez. En fonction de la différence d'exposition entre le jour et la nuit, dans une même séquence. Alors, dernière petite chose, vous avez également la possibilité, bien sûr, de déterminer la vitesse de la tête pendant vos mouvements. Donc, là, ça va être la vitesse la plus rapide disponible sur la tête motorisée. Voilà, et par exemple, ici, si je descends le curseur jusqu'à slow, pour lent, donc là, on peut voir que la vitesse est bien, bien, bien plus réduite. Voilà, j'ai été très heureux de vous présenter le nouveau PT Hub associé au CamRanger. Vous pouvez retrouver cet article sur notre site loveinpix.com et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...